Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse chacun d'entre nous, qu'il bénisse nos êtres chers, nos parents, qu'il bénisse tous ceux qui ont dans le Seigneur Jésus l'espérance ou qui ont mis la foi dans le Seigneur Jésus. Parce que lorsque l'on dépose la foi véritable dans le Seigneur Jésus, la personne dépose sa vie entre ses mains, son espérance, son futur, ses problèmes, ses afflictions, ses angoisses, ses dépressions. Il est vrai, il est bien vrai que normalement, les personnes, lorsqu'elles ont normalement, comme elles ont une vision très limitée, elles ne voient que ce qui est devant le miroir, rien d'autre. Elles n'arrivent pas à voir ce qui est à l'intérieur d'elles, seul l'extérieur et ce qu'elles sent en elles, qui est la douleur du vide. intéressant, n'est-ce pas, le vide fait, lui fait ressentir une douleur et une douleur insupportable. Elle est tellement insupportable qu'elle a l'habitude de mutiler son propre corps pour oublier un peu la douleur du vide qu'elle a dans l'âme. Vous voyez comme l'âme souffre, n'est-ce pas ? Vous voyez comme l'âme gémit, l'âme, évidemment, qui ne s'est pas rendue au Seigneur Jésus, qui ne s'est pas rendue aux paroles, à ses paroles. L'âme qui est à la recherche d'une chose appelée paix, c'est ça. Une personne qui est dépressive n'a pas de paix. Son âme n'a pas de paix. Son corps se divertit un peu dans les balades. Et peut-être que vous qui me regardez en cet instant, vous venez d'arriver d'une fête, d'une soirée, ou d'une célébration, une commémoration quelconque. Vous avez passé la nuit riant, buvant, vous divertissant. Mais maintenant, vous êtes là, fatigué, émoussé, triste, et avec une douleur insupportable dans la poitrine, qui est la douleur de l'âme, du vide de l'âme. Vous saviez, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous dites, personne ne sait ce que je sens, personne ne sait ce qui se passe en moi. Bien, vous saviez que Jésus a senti cela. D'ailleurs, infiniment, bien plus, que vous ne le ressentez en ce moment. Vous saviez que Jésus est arrivé aux limites de la douleur, de l'affliction, de l'angoisse dans son âme. Oui. Pour qu'il puisse être notre sauveur, il a dû payer le prix. Il a dû renoncer à lui-même, renoncer à sa gloire éternelle pour se soumettre à un corps physique et avec une âme blessée. C'est ce qu'il dit lorsqu'il était dans le jardin du Gethsémane avant d'être emprisonné, jugé, condamné et crucifié. Il a dit « Mon âme, voyez seulement, mon âme est remplie d'angoisse jusqu'à la mort. mon âme est remplie d'angoisse jusqu'à la mort. » Dans un autre texte, il dit « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » Alors, il sait ce que vous passez ou ce que vous avez passé jusqu'à aujourd'hui parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour se mettre à votre place et s'offrir en sacrifice vivant pour expier, purger, arracher, laver, purifier votre âme et la rendre heureuse comme est mon âme. c'est ce qu'il a fait avec moi et c'est ce qu'il veut faire avec vous. S'il veut faire ça avec moi, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas encore fait ? Vous demandez-vous. Parce que vous ne vous êtes pas rendu à lui. Là est le problème. il a payé le prix pour vous, pour votre âme mais vous ne voulez pas l'offrir, vous ne voulez pas donner, vous ne voulez pas abandonner. Imaginez-vous, vous achetez quelque chose sur Internet, vous payez en avance mais cette chose, cet objet n'arrive pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réclamer, vous allez chercher vos droits auprès du département des consommateurs. Mes amis, le Seigneur Jésus a ressenti ce que vous passez. Il sait ce que vous passez parce qu'il est passé par là. Personne n'a plus souffert que lui. Personne. La dépression profonde, il l'a vécue avant d'être tué. Mais grâce à Dieu qu'il a souffert ainsi, qu'il a gémis ainsi, qu'il a été tué, c'est arrivé. mais au troisième jour, il est ressuscité parce que le Saint-Esprit y est allé et il l'a ressuscité. Et le même esprit, le Saint-Esprit veut donner gratuitement à tous, mais tout a un prix. Ce n'est pas comme ça. Ah, je veux. Non. Vous voulez ? Alors, vous devez sacrifier. Vous devez lui donner votre âme. si vous ne donnez pas votre âme, il ne peut rien faire avec elle. Comment va-t-il travailler dans votre âme si vous ne voulez pas la remettre sur l'autel ? vous avez un problème de chirurgie qui a besoin d'une intervention chirurgicale. Si vous n'abandonnez pas votre corps au médecin pour que le médecin fasse la chirurgie qui doit être faite, comment voulez-vous être guéri ? C'est simple. N'est-ce pas ? Les personnes donnent leur corps aux esthéticiens, aux personnes, par exemple, qui font des chirurgies, des chirurgiens, mais ne donnent pas leur âme fatiguée, blessée au Seigneur Jésus. Et alors, elles souffrent. Tant que vous ne donnez pas votre âme véritablement de fait, vous n'aurez pas de paix parce que votre âme, comme mon âme, l'âme de n'importe qui s'alimente de paix, vit par la paix, veut la paix à n'importe quel prix. Alors, quand vous gaspillez votre âme dans les fêtes, dans les divertissements, dans tout ce que vous avez fait, vous êtes en train d'essayer d'apaiser votre âme, de diminuer un peu votre douleur. Mais quand tout ça se termine, là, vous rentrez à la maison et vous dites, ah, je suis tout sale, j'ai gaspillé mon corps, j'ai laissé aller ma chair, ma chair est fatiguée, mais mon âme est encore bien plus fatiguée. Alors, mes amis, le Seigneur Jésus vous comprend, il ne veut pas vous juger, il ne veut pas vous condamner, il ne veut pas exiger de vous quoi que ce soit, il veut juste vous donner la vie, il veut vous sauver, mais vous devez donner la vie pour lui, vous devez lui donner votre âme. c'est seulement quand vous vous donnez véritablement qu'il y a aussi véritablement une vie nouvelle. C'est ce qui est arrivé pour moi, je me rappelle que j'avais donné ma vie à Jésus X fois durant plus d'un an et rien n'est arrivé jusqu'au jour où dans le désespoir, dans le au summum de la douleur, je me suis rendu, voilà Seigneur, je ne veux plus de cette vie, tiens, prends-la pour toi et c'est arrivé et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Pensez-y, Jésus sait ce que vous passez et il a affronté pire que ce que vous n'affrontez, mais il a vaincu, il a vaincu parce qu'il n'a pas été lâche, il a affronté cette situation parce que il savait le bénéfice infini qu'il aurait quand ce sacrifice a gagné l'âme de ceux qui se donnent quotidiennement à lui. Que Dieu vous bénisse et à demain, d'ailleurs demain, vous pouvez être libre de cette situation si vous voulez, si vous voulez remettre votre âme maintenant, votre vie maintenant, votre cœur maintenant, demain. Faites un tour au temple à midi, il y aura une réunion spéciale et si vous ne pouvez pas venir ici, n'importe quelle église universelle, il y aura un homme de Dieu pour vous aider, d'accord ? gracieusement, gratuitement, d'accord ? Sans aucun intérêt, si ce n'est votre âme. Dieu vous bénisse et à demain, en nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.